Coucou les amis bah écoutez je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui donc on est dimanche matin il fait super beau dehors et j'avais vraiment envie de commencer ma journée par faire cette vidéo parce que cette vidéo se veut super importante puisque là en fait je vais vous faire la vidéo de la pleine lune du 9 octobre et en même temps on a le grand portail énergétique du 10 octobre d'accord donc c'est un grand portail stellaire donc pour ouvrir cette cette vidéo d'aujourd'hui on va perdre on va parler effectivement de cette pleine lune en bélier donc la pleine lune en bélier c'est vraiment un moment de grande énergie de concrétisation et d'achèvement de quelque chose l'achèvement de quelque chose je dirais plutôt d'ordre émotionnel donc la lune en bélier c'est le moment où les émotions se font vives mais où on communique facilement sur sur ses émotions donc là avec cette pleine lune en bélier on aura des élans d'amour pour notre famille de sang ou notre famille de coeur ça peut être un entourage très proche et vous aurez envie pendant cette pleine lune en bélier de créer vous aurez envie de passer à vos rêves en fait et ben en fait j'ouvre avec cette carte là vous voyez c'est marrant parce que cette carte là je l'ai trouvé très très jolie je l'ai acheté hier chez cultura et quand j'ai trouvé magnifique parce qu'on voit peut-être pas trop si on le voit un peu sur les pétales de la fleur vous avez cette rosée et j'ai trouvé cette carte magnifique et quand on sait ce que veut dire la pleine lune en bélier et ben quand on me dit rêver éveiller c'est à dire ben songer à vos rêves vous rêves peuvent devenir réalité c'est ce que ça veut dire donc la pleine lune en bélier quand on va regarder sa définition c'est exactement ça donc c'est hallucinant cette synchronicité qui m'est arrivé hier il m'est pas arrivé que ça puisque quand j'étais là bas j'ai commencé à discuter avec une dame très sympathique et puis est venu se regreffer à cette dame sa maman de ses nièces et donc en fait elle était tout comme moi dans le rayon des oracles et des tarots et on a discuté de deux choses et d'autres en tout cas concernant l'ésotérisme et sa petite nièce cherchait un petit oracle à prendre et puis je dis bah tiens tu si tu commences tu devrais tu vas prendre quelque chose qui est pas trop compliqué au démarrage et tout et du coup je lui ai conseillé de prendre un oracle que j'ai moi même pris c'est l'oracle de la des cartes de la guérison et de la sagesse que je vous ferai donc à la suite de ce tirage et franchement c'était vraiment un beau moment parce qu'en fait j'ai beaucoup apprécié cette petite jeune qui qui était complètement dans son univers elle avait les yeux émerveillés de ce qu'elle voyait ses cartes lui parler quoi j'ai très nettement vu que c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à sac voilà c'était elle avait envie de rentrer là dedans mais elle savait pas par quel biais et quelque part j'ai eu l'impression de me revoir il ya cinq six ans en arrière sur j'ai envie d'intégrer ça mais comment par quel biais quoi donc ça m'a fait assez marie et en même temps j'étais vraiment contente d'avoir passé ce moment là donc bah écoutez je voulais vous le partager et bah écoutez on va commencer à faire ce tirage de la pleine lune donc du 9 octobre du dimanche octobre et donc on va s'intéresser aussi au grand portail stellaire du 10 octobre le portail stellaire en fait là où on va apprendre des choses aussi avec ce portail c'est que ce portail va nous amener un gros rééquilibrage intérieur donc elle nous demande avec ce portail d'être doux et bienveillant en fait avec nous mêmes et avec les autres ce portail c'est vraiment voilà c'est vraiment revenir à son intérieur revenir à ce qui est bon pour nous ne pas hésiter donc quand je vous montre cette carte rêver éveillé c'est ça c'est soyez doux avec ce que vous avez envie d'entreprendre oser oser tout ça d'accord on va aller voir si ça se traduit aujourd'hui au niveau des cartes donc j'ai choisi bien évidemment vous le savez la lunologie mais qu'on retrouvera pas tout de suite je vais commencer par le petit oracle de gaïa suivi je l'ai pas sorti mais je vais le prendre tout de suite l'oracle des nombres derrière ça je pense que je ferai la lunologie d'accord et suivi par l'oracle des miroirs qui parle vraiment et je terminerai enfin par les cartes de la guérison de la sagesse comme je vous ai montré au démarrage de cette vidéo comme on est sur une pleine lune et bien on va prendre ce bol lunaire parce que vous savez que j'ai fait une formation des bols tibétains massage au bol tibétain et là si je prends pas mon bol lunaire à ce moment là c'est quand même bien dommage donc pour ouvrir ce tirage de la pleine lune du 9 octobre et de ce portail énergétique on va accueillir ce sont du bol lunaire et ouvrez vous à ce tirage de la pleine lune du 9 octobre et du portail énergétique du 10 10 2022 que ces vibrations résonne pour vous je laisse les dernières vibrations du bol nous voilà nous faire vibrer encore un peu voilà donc on va commencer même sur les dernières vibrations du bol sur l'oracle de gaïa pour savoir quel message quelle énergie gaïa notre terre a à nous faire parvenir vous savez gaïa c'est la peine donc s'il vous plaît l'oracle de gaïa quel message devons-nous recevoir et ben super alors du coup voilà le message préserve la santé alors prends soin de ta santé physique émotionnelle et spirituelle et de la terre mère donc là on nous dit c'est important de revenir vers toi comme le stipule en fait cette lune en bélier donc prends soin de ta santé physique émotionnelle et spirituelle c'est complètement ce que j'ai ouvert au aux hommes là on vous parlait avec cette pleine lune de l'ouverture à ceux que vous aimez mais aussi à la terre mère parce qu'aujourd'hui si on fait pas attention à ce que la terre nous a donné tant en fruits que en en arbres etc j'en veux pour pour preuve tout ce qu'on vit tous les jours autour de nous cette nature qui nous est ouverte tant pour manger que pour profiter au visuel de ce qu'elle nous apporte voilà sans la souiller c'est à dire déposer ses papiers à tout va par terre etc donc voilà c'est ça préserve la santé c'est aussi bien ta santé à toi que la santé de la terre sur laquelle tu vis ok donc il faut pas l'oublier ça aussi et qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck pratique pratique la dévotion rappelle toi ta nature divine quelles que soient tes croyances et ta religion réserve toi du temps pour communiquer avec le divin donc quand on dit pratique ta dévotion c'est pas de faire des trucs de sorcière c'est simplement dire aujourd'hui rappelle toi que tu es relié à quelque chose à quelque chose de plus grand que toi et quelles que soient tes croyances c'est ce qu'on vous dit quelles que soient tes croyances et ta religion surtout ou si vous n'en avez pas vous n'en avez pas réserve toi du temps pour communiquer avec le divin ou pour communiquer avec plus grand que toi comme je vous disais cette plaid lune et le portail surtout comme je vous disais c'est vraiment un recalibrage une phase de recalibrage intérieur donc là on vous dit c'est important de revenir vers toi c'est important de te ranger aussi à plus grand que toi soit à travers tes croyances et ta religion soit si tu n'en as pas et ben réserve toi du temps pour être avec toi même médite donne toi voilà donne toi du temps et voilà soit tu vas te promener mais tu ne fais que ça oui c'est une sorte de méditation aussi donc vraiment c'est ça c'est vraiment un retour à soi un retour à des choses qui peuvent être en phase avec vous même voyez on ouvre ça on ouvre ce tirage par quelque chose de très de très spirituel de très propre à soi sa santé son intériorité donc on va aller voir avec l'oracle des nombres si on retrouve cette cette ouverture de messages avec notre terre gaïa un comme on a eu jusque là je vais pousser un peu ça pour l'instant donc s'il vous plaît l'oracle des nombres qu'avez-vous à nous envoyer comme message pour cette pleine ligne du 9 octobre et ce portail énergétique du 10 et ben voilà donc là c'est pareil comme on nous disait sur la pleine lune en bélier revenez à vous et à votre sphère familiale à votre famille de coeur ou les gens qui sont importants pour vous le couple là on vous demande de revenir effectivement sur votre sphère familiale peu importe ça peut être un couple d'amis si vous n'êtes pas en couple marital ça peut être complètement un couple d'amis ou peu importe ce qui résonne pour vous mais en tout cas on vous demande de revenir à vous à vous votre couple à votre sphère familiale en fait d'accord donc là c'est bien en relation avec la pleine lune du 9 octobre et là le 10 opportunité voilà ce qu'on nous dit et le 10 me fait vraiment référence au portail énergétique puisque le portail énergétique je vous disais en entrée d'accord et là on va la garder vers nous en tant que le totem elle aussi le portail énergétique je vous ai dit tout à l'heure c'était vraiment une phase de recalibrage intérieur certes qu'il fallait être doux et bienveillant avec soi parce que tout ça en fait ça va nous apporter aussi une envolée très créative donc très créative donc le réveil éveillé ce réveil éveillé on va le retrouver dans nos opportunités dans les opportunités qu'on aura à saisir d'accord donc oui tout vraiment jusque là tout coïncide avec cette cette ouverture avec l'oracle des nombres avec l'oracle de gaïa et cette pleine lune et ce portail donc on va faire suite à la lunologie la lunologie s'il vous plaît l'oracle de l'oracle de la lunologie merci de nous donner ce message pour cette pleine lune et ce portail qu'est ce qu'elle a à nous dire cette pleine lune autre engagement est mis à l'épreuve d'accord donc on nous dit quel que soit l'engagement que vous avez pris soit au niveau professionnel au niveau peut-être du couple d'accord aussi un ça peut être l'opportunité par rapport à un travail ce que vous êtes donné comme objectif durant cette nouvelle lune ce que vous avez mis en place au moment de la nouvelle lune on nous dit votre engagement est mis à l'épreuve à tu veux faire ci et tu veux faire ça pas de souci cette pleine lune nous dit aussi qu'elle va nous mettre à l'épreuve durant le premier quartier de la lune ben pour voir si effectivement cet engagement qu'on a pris tant au niveau du couple au niveau de ce qu'on s'est dit qu'on allait faire au moment de la nouvelle lune à vous savez que la nouvelle lune est là pour nous pour nous pas nous obliger mais nous nous faire nous poser c'est les objectifs ou les choses qu'on aurait envie de réaliser un c'est là qu'on pose nos intentions au moment de la nouvelle lune donc là c'est dire ben oui tu as appris un engagement oui tu as eu envie au moment de la nouvelle lune de tenir tel et tel objectif où en es tu de tes engagements là tes engagements sont mis à l'épreuve où en es tu là dedans d'accord ça c'est le premier message le deuxième message les réponses dont vous avez besoin vont arriver on nous dit oui tu te sens peut-être mis à l'épreuve en ce moment ou dans les moments qui vont venir tu demandes si les choses vont alors attendez juste pour que vous ayez l'entièreté de l'image voilà en fait on vous dit les réponses dont tu as besoin vont arriver tu te poses mille et une questions par rapport à l'engagement que tu as pris tu te sens peut-être pas en face tu te dis ouais j'avais prévu ça mais ça se passe pas comme je veux tant dans le couple que dans le travail que dans l'autre secteur mais aujourd'hui on nous dit te prends pas la tête les réponses que tu veux vont arriver ça arrive peut-être pas comme tu voudrais que ça arrive ça arrive peut-être pas dans le timing que tu avais prévu mais tout est juste quand on vous parle du timing divin je vous en parle assez régulièrement le timing divin c'est ça rappelle toi de ta nature divine quelles que soient tes croyances et ta religion réserve toi le temps pour communiquer avec le divin c'est à dire que si à un moment donné tu as besoin d'avoir des réponses reviens un peu dans ton intériorité parce que ces réponses tu les as mais comme tu prends pas de temps pour toi comme tu reviens pas vers toi poser des questions à ton intuition qui elle à 95% des réponses et ben le problème c'est que tu es dans l'attente et tu es dans la nervosité tu es dans l'impatience donc du coup tu te sens mis à l'épreuve dans ton engagement mais on nous dit reviens vers toi prends soin de ta santé pratique la méditation et pratique le fait de revenir à toi ou à ta religion les réponses dont tu as besoin vont arriver ok là on va continuer les amis avec l'oracle des miroirs qu'est ce que l'oracle des miroirs à nous dire pour cette pleine lune du 9 octobre et ce portail énergétique l'oracle du miroir s'il vous plaît quels sont les messages il y en a un peu beaucoup que nous devons recevoir et ben voilà magnifique on en a deux donc on va les prendre les deux donc là on nous dit quoi qu'on est arrivé à un carrefour qu'on doit maintenant faire des choix d'accord et c'est pour ça à mon sens que votre engagement est mis à l'épreuve c'est que ben oui il est mis à l'épreuve pourquoi parce qu'aujourd'hui on y dit hé coco cocotte soit dans ta vie amoureuse soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie amicale ou ça vous parlera prenez que ce qui résonne pour vous c'est à dire que ça peut être au niveau amical ça peut être au niveau pro ça peut être au niveau amoureux donc dans dans tous les secteurs de votre vie ça peut être aussi des activités créatives ça peut être tout un tas de choses donc dans ta vie là tu es à un carrefour d'accord on nous dit possibilité sélection destin action choix décision on nous dit voilà là tu as un choix à faire tu as une décision à prendre tu as des possibilités tu sais pas vers lesquels aller ou vers laquelle aller là on nous dit voilà tu es un carrefour de ta vie là il va falloir que tu choisisses donc pour choisir c'est important de peut-être en discuter en couple de peut-être revenir à soi à certains moments et d'être dans une certaine méditation ou dans un sport si c'est votre dévotion et la réponse enfin le la prise de tête que tu as par rapport à ton engagement parce que tu sens que c'est mis à l'épreuve parce que tu sais pas vers quel choix aller on nous dit les réponses vont arriver les réponses que tu attends vont arriver mais positionne toi choisi d'accord et là en fait vous avez la femme la femme pour moi c'est le côté un peu yin le côté où on nous demande de revenir dans notre partie yin dans la partie féminine et c'est donc la partie féminine c'est l'introspection aussi c'est vous allez dire je le sors tout le temps mais il est précieux pour moi c'est la partie yin et yang le yang c'est la partie homme là on vous demande de vous raccrocher à votre partie féminine à votre partie introvertie donc l'introspection et donc ça peut ça peut être cette première explication là mais c'est bien en lien avec ce qu'on vient de voir jusque là ou alors ça peut être aussi une femme qui va vous aider à faire ce choix d'accord vous pouvez avoir une femme que vous soyez un homme ou une femme vous aurez peut-être une femme quelqu'un de féminin qui peut aussi vous aider à faire votre choix à prendre votre décision si vous êtes un homme ça peut être votre femme tout besoin puisqu'on parlait de couple à l'entrée de ce tirage ou alors ça peut être faites confiance à l'introspection que vous aurez ça peut être les deux aussi en même temps donc voilà donc là on vous demande de faire un choix et soit qu'une femme sera là pour vous aider ou soit que votre partie féminine votre introspection sera très intéressante pour vous et voilà parce que jusque là vous aviez l'impression d'être toujours en échec par rapport à tout ce que vous faisiez d'accord et là en fait on vous dit ben et confiance tu es un carrefour de ta vie tu as peut-être peur de l'échec mais soit soit confiant soit confiant et soit confiante je vais regarder aussi ce que voilà voyez cette carte j'ai été voir exactement la signification de l'échec elle nous dit cette carte représente les erreurs les déboires, la défaite, la faillite, l'insuccès mais aussi la faute, une affaire manquée, les difficultés, les impasses, les revers, les jeux risqués donc on nous dit qu'en fait on a eu des échecs parfois dans notre vie d'accord sur des choix qu'on a eu à faire donc ben là en fait c'est ce qui en ce moment nous empêche de vouloir réaliser ce qu'on a envie de faire parce qu'en fait on a peur de l'échec mais faut pas avoir peur de l'échec c'est ce qui vous fait et c'est ce qui vous fera toujours avancer la vie c'est pas que des réussites c'est des fois vous plantez alors c'est jamais amusant c'est jamais marrant de se planter voilà mais quelque part clairement moi pour l'avoir vécu bien des fois c'est vraiment ce qui m'a fait avancer quoi c'est vraiment ce qui m'a remis dans le positionnement où je me suis dit bon ben là j'espère que t'as compris en avant Guingamp on va sur autre chose quoi donc voilà c'est se dire n'ayez pas peur de d'un passé des fois qui a pu être ou noir ou glauque ou pas cool là on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver seulement tu peux pas toujours te prémunir à dire oui voilà moi avant c'était pas forcément facile oui mais ça c'était avant là on n'est pas dans le passé on vit dans le présent dans le moment présent dans l'introspection dans je et c'est ce que le portail énergétique va vous donner ce portail énergétique comme je vous ai dit en entrée de ce tirage je vous ai dit il y a une vraie fin il y a une vraie phase de rééquilibrage intérieur donc ayez confiance à cette phase là nous allons faire ensemble les cartes de guérison de la sagesse que je me suis procuré hier chez cultura je vais demander des actions à cultura parce qu'avec tout ce que je leur achète comme comme oracle du tarot donc voilà c'est vrai à la limite s'ils me faisaient un petit 10% je serais pas contre donc allez on va aller voir la leçon du jour on va aller voir en soi quelle leçon parce que vous voyez qu'il y a des leçons à tirer vous allez voir cet oracle il est très joliment illustré oui il y a vraiment des très belles cartes donc on va aller voir qu'est ce qu'on peut tirer comme leçon de ce portail énergétique et de cette pleine lune on va aller se tirer deux leçons la première leçon ça sera la lune on va se tirer une leçon de la pleine lune on va la jouer comme ça alors la première leçon les amis ça sera la pleine lune donc leçon du jour consacrer votre journée à la pratique intuitive en reconnaissant votre première pensée en reconnaissant pardon que votre première pensée est la meilleure et correspond habituellement à votre véritable voie intuitive votre but prêter attention à votre intuition alors je vous montre le petit dessin de la leçon remarquez votre première pensée ça c'était la leçon de la pleine lune je répète ou alors là je vous fais une une mise au point comme ça vous pourrez prendre la photo si vous le souhaitez pour ce passage de la pleine lune si vous voulez le relire tous les matins donc pendant les quinze jours à venir un de cette pleine lune consacrer votre journée à la pratique intuitive en reconnaissant que votre première pensée est la meilleure et correspond habituellement à votre voie intuitive votre but prêter attention à votre intuition et c'est complètement ce qu'on a ouvert aujourd'hui puisque je vous ai parlé de spiritualité on a parlé de pratique de dévotion de faire attention à sa santé si votre première intuition c'est d'aller faire du sport aujourd'hui et bien allez-y parce que c'est ce que votre corps vous susurre si votre première intuition c'est d'aller comme moi aujourd'hui vous voyez ma première intuition ça a été d'aller à une séance de yoga qui était organisée par ma coach et son mentor et ben alors c'est c'est pas du yoga aujourd'hui c'est on va dire un conciliabule c'est plus porté un petit peu sur un groupe de parole etc moi je pensais que c'était yoga l'après midi mais c'était l'inverse c'était yoga le matin et conciliabule l'après midi et ben tant pis j'y vais parce que je le sens comme ça or bien évidemment je on est dimanche je voulais aussi le passé en famille mais les garçons vont partir au foot et c'est juste on se reverra tout à l'heure il n'y a pas de problème d'accord donc faites ce qui est juste pour vous parce que vous verrez que vous vous sentirez mieux pour être peut-être moi je vais pas passer tout après midi avec ma famille mais par contre je vais passer la fin de la journée avec eux et ce sera juste parce que tout le monde aura fait ce qu'il avait envie de faire faut pas toujours se prendre la tête sur ah ouais mais c'est eux qui me le disent parce que moi sur le moment j'étais déjà sur mes pensées un petit peu négatives en disant ouais je vais perdre trois heures avec mes enfants oui je les vois pas forcément beaucoup la semaine etc mais c'est juste c'est juste parce que ce soir je vais vraiment profiter on va parler de ce qu'on aura fait de la journée et c'est juste donc maintenant on va s'intéresser à la leçon du portail énergétique et la leçon du portail énergétique avec une très belle carte allez au bout de vos rêves je vous assure les amis vous avez vu j'ai pas fait exprès je l'ai tiré vous avez bien vu et là qu'est ce que j'avais acheté chez cultura rêver éveiller allez au bout de vos rêves alors si ça c'est pas la classe mondiale qu'on ait tiré ça je sais pas comment ça s'appelle donc le portail énergétique qui nous demande un rééquilibrage intérieur d'être doux avec nous d'être bienveillant et de s'ouvrir à la création la leçon du jour du portail trouver un rêve ou une aspiration que vous armes que vous abordez avec hésitation ou coup ou que vous remettez à plus tard qu'est ce qui vous pousse à ne pas aller de l'avant votre but déterminé si votre excuse est réel et si elle ne l'est pas trouver la véritable raison qui vous pousse à remettre certaines choses à plus tard de façon à ne pas régler la situation et ben ça les gens si ça ne parle pas en tout cas moi ça me cause beaucoup donc je vous la mets elle aussi au plus proche pour que vous puissiez la photographier et vous en rappeler assez régulièrement voilà les amis donc c'est vraiment bien rêver éveillé si vous voulez avoir le résumé de cette dernière carte donc voilà quand ce portail nous parlait de rééquilibrage émotionnel de rééquilibrage intérieur quand on parle de rééquilibrage intérieur c'est bien je fais attention à mon intuition c'est bien la leçon du jour de la lune et la leçon du portail c'est rééquilibrer vous dans la rééquilibration on parle bien sûr aussi de préserver la santé donc voilà les amis ben écoutez je crois que ce tirage est bien en lien avec ce qu'on avait besoin d'entendre ces temps ci en ce moment en tout cas pour ma part il résonne beaucoup en moi n'hésitez pas à me mettre en commentaire si le tirage que je viens de d'effectuer résonne pour vous en tout cas franchement je vous remercie pleinement pour tous les abonnés tous ceux qui voudront bien cliquer pour s'abonner à ma chaîne je vous en remercie par avance merci aussi pour tous les pouces que vous enclencherez ça me permettra d'être vraiment en pleine page en pleine lumière et puis ça permettra aussi aux autres de pouvoir assister à ces tirages ben si ça si ça leur parle ça leur parlera enfin si ça doit leur parler ça ça leur parlera si maintenant ça vous parle pas ben oui je vous demande pas de vous abonner si ça ne vous parle pas bien évidemment tout est juste et ma foi je vous souhaite vraiment une très belle semaine je vous souhaite que cette pleine lune et ce portail ouvre des robinets chez vous ouvre le fait que vous ayez confiance en votre intériorité je vous souhaite une belle semaine je vous retrouverai mercredi ou jeudi pour la semaine à venir je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt